Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi votre ami ou votre collègue a du succès sur Tinder alors que vous, pas du tout. Surtout si vous êtes un homme. Vient la question, comment fonctionne en réalité l'algorithme derrière Tinder et qu'est-ce que le score caché ? C'est un secret ! Chut, la firme ! D'ailleurs, y a-t-il une différence entre hommes et femmes ? Spoiler, oui, et c'est très déstabilisant. Bon, sur YouTube, vous êtes une majorité à être des hommes et vous êtes beaucoup à avoir déjà utilisé une appli de rencontre. Par exemple, en 2021, 30% des Français ont déjà utilisé une appli de rencontre. Et donc, je me suis dit, ok, on va faire les choses bien et je vais faire avec mon équipe 50 000 swipes sur Tinder. Énorme ! Pour tenter de percer le mystère qui se cache derrière. Et pour ça, du coup, nous avons créé 8 comptes Tinder avec 4 femmes et 4 hommes. On a testé différentes sortes de profils, que ce soit simplement le mien en mettant en avant le côté notoriété. On a pris aussi un homme très classique, une femme très classique aussi, entre guillemets, une femme très séduisante, un homme très séduisant. Une femme paysage où il n'y a même pas de photo de profil. Bref, plein de profils possibles pour voir lesquels fonctionnent le mieux. On m'a aussi transformé en femme pour voir s'il y avait une différence. En tout cas, vu la sécurité de malade sur Tinder, je peux vous assurer que notre enquête a été un vrai parcours du combattant pour créer ces faux comptes. Et donc, nous allons suivre toute cette épopée et voir les résultats que nous avons obtenus au terme des 50 000 swipes. Alors, on pourrait se dire que, bon, bah, créer des faux profils et puis faire des swipes, c'est pas très compliqué, c'est une promenade de santé. En vérité, on a été confrontés à beaucoup de problèmes. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes partis sur 4 hommes et 4 femmes. Et on a commencé notre expérience avec 2 profils. Un homme et une femme qu'on va dire classiques. Qu'on pourrait trouver plein de fois, du coup, si vous faites des swipes sur Tinder. Pour l'homme, on a fait appel à une candidature et nous avons sélectionné Mathis, que vous voyez ici, du coup, qui est très sympa. Et nous, on l'a renommé Mathieu et on lui a mis une description, elle aussi, un peu, un peu random, quoi. J'aime apprendre et faire des longues promenades en montagne. Mais j'aime surtout aussi rire autour d'un verre. Si tu es partante pour m'accompagner en balade, un de ces jours, tu peux swiper à droite. Allez, viens ! Allez, viens ! Viens ! On est biens ! Et pour le profil de femme, on a pris sa photo et on l'a transformée via une IA pour que, eh bien, ce soit lui version meuf, quoi. En tout cas, nous avions à ce moment-là 2 faux profils. Par contre, on a remarqué quand même une chose, c'est que l'application qui l'a transformée en femme a mis des filtres dessus pour embellir l'image. Voilà, ça, c'est un petit détail, quoi, mais à préciser. Ensuite, on a créé 2 nouveaux faux profils, un homme et une femme. Et là, on a essayé de mettre en avant un truc, c'était la thune. Leur description annonce directement la couleur, ce sont de jeunes entrepreneurs élégants et riches. Salut à toi, jeunes entrepreneurs ! Et donc, ça va nous permettre de voir si, sur une application comme Tinder, les gens sont attirés par des signes extérieurs de richesse et puis de désance, quoi, on va dire. Et pour ces profils, j'ai fait appel à 2 amis entrepreneurs. Le premier, c'est Alec Henry et le second, c'est Nina, qui m'ont aimablement prêté leurs photos, qui ont été tirées de leur Insta. Bon, étant tous les deux plutôt fortunés et élégants de base, on pense qu'ils partaient avec un certain avantage. Et donc, moi, comme je me suis prêté au jeu, ben voilà aussi ma tronche. J'ai créé un profil de moi-même et puis on m'a transformé aussi avec l'application en version femme. Là, vous l'avez vu, encore une fois, avec les filtres, elle a l'air quand même plutôt pas mal, la fille. Et là, c'est intéressant puisque, est-ce que moi, en fille inconnue, j'ai plus de succès que moi, Chris, avec ma notoriété en tant qu'homme ? On va le découvrir. Et puis, en cours de route, quand on a vu les premiers résultats et qu'on a été estomaqués, eh bien, on a rajouté deux autres profils, un homme méga méga bégé. Et donc, c'est un homme qui s'appelle de base Lude Santiago, qui nous a aimablement prêté ses photos pour voir justement si, quand on a un homme méga séduisant, mais du coup, ça change quelque chose. Et pour la femme, ben, on n'a pas pris une femme méga séduisante, on en avait déjà une. Non, là, on n'a pris aucune photo. On a mis un paysage. C'était la femme paysage pour voir si elle aura plus de succès qu'un homme. Et donc, vous allez voir au fil de l'eau que les résultats qu'on a obtenus sont complètement fous. Bon, au début, on se disait que ça allait être assez simple et que ça allait se faire assez vite. Je veux dire, si on passait une seconde à faire un swipe, bon, il y en a 50 000, c'est quand même beaucoup, mais en quelques heures, c'est torché. Si seulement, c'était juste ça. Alors, au tout départ, on a créé un faux compte pour tester l'application, juste avec un seul téléphone. Seulement, on s'est rendu compte très vite que Tinder n'appréciait pas qu'on passe entre différents types de profils et hop, il nous a bloqué. Donc, ça se manifeste très élégamment par un écran blanc qui nous informe qu'on ne peut pas recréer de compte, ni même se reconnecter à l'application via le même numéro de téléphone et adresse e-mail. Donc, voilà, on avait niqué un téléphone. Bon, c'est pas grave, on se dit, pas de problème. On crée deux nouvelles adresses e-mail, et puis on achète des nouvelles cartes Sims pour avoir des nouveaux numéros de téléphone. Puis, on lance l'expérience. Avec des nouvelles adresses et nouveaux numéros, ça devait passer. On commence à faire nos swipes, tout se passe bien. Hélas, ce n'est que le début des emmerdes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si on a choisi l'application Tinder, c'est parce que c'est la plus téléchargée au monde d'un point de vue appli de rencontre avec 57 millions d'utilisateurs. Mais en vrai, en faisant nos recherches, on a découvert des tas et des tas d'applis de rencontre pour tous les goûts. Il y a, par exemple, des sites où on peut rechercher une personne avec la même orientation sexuelle que nous. Par exemple, dans les applis les plus connues, on peut citer Grindr, qui est une appli de rencontre pour les personnes homosexuelles, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut aussi avoir une appli pour les gens de la même religion, comme Mektoub, pour les musulmans, Théotokos, pour les catholiques, ou J'date, pour les juifs. Mais ça marche aussi sur les centres d'intérêt. Par exemple, Travel Buddy, pour les voyages, Geek Me More, pour les geeks. Le mec envoie du gros DPS, quand même. Ou Hater, pour les gens haters qui veulent se rassembler entre eux. Voilà, ça a l'air bizarre. On ne les a pas testés. Je t'aime pas ! Oh ! Hors de ma vue ! Mais revenons un peu à notre profil Tinder. Est-ce que là, ça avance ? Au bout d'un moment, Tinder trouve notre activité louche et il nous demande une vérification, avec un CAPTCHA. On prouve juste qu'on est un humain. Sauf qu'à partir de là, il trouve que... On ressemble un peu à une IA. On remplit le CAPTCHA une dizaine de fois, mais on ne peut pas se connecter. Bim ! À partir de là, notre compte de femmes classique est bloqué. Et donc là, l'expérience commence à devenir très embêtante. On essaye de retourner le problème dans tous les sens, on essaye de comprendre, on fait des recherches, et on se rend compte que ça doit sans doute venir de l'adresse IP, qui est liée du coup à l'entreprise dans laquelle on est, Kundar. Comme tous les appareils passent par cette adresse IP, Tinder se dit, c'est pas possible, c'est la même personne, elle essaye de me doubler. Et justement, c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'en vrai, Tinder s'est hyper sécurisé. Et il faut se rendre à l'évidence, l'expérience ne sera pas aussi simple que prévu. Il faut donc trouver de nouvelles façons de contourner le problème qu'on rencontre. Là, on n'est pas les premiers à faire des faux comptes pour Tinder. Et donc, on regarde comment les autres, ils ont fait, notamment en trouvant un moyen de camoufler notre adresse IP. Donc pour ça, on utilise un VPN, mais en réalité, que ce soit NordVPN ou même d'autres, ça ne marche pas. Le gars, il le détecte qu'on a un VPN et il nous bloque. À chaque fois que Tinder nous bloque, c'est une carte Sims qui finit à la poubelle, c'est une adresse email qu'on doit supprimer et rebelote. À un moment, on se dit, bon, on va utiliser un proxy résidentiel. Donc c'est un peu comme un VPN. Et là, avec un peu de chance, on va pouvoir modifier notre adresse IP et puis tout va rouler. Sauf que le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à installer qu'un VPN. Donc à ce moment-là, on fait appel à un expert en cybersécurité et avec son aide, on tente d'installer le proxy. Sauf que c'est trop compliqué, on se décourage et on laisse tomber. À ce moment-là, mon équipe, ils en ont un peu marre. Ça fait quand même beaucoup trop de temps qu'elles bossent sur ça. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Et donc, soit on laisse tomber cette expérience Tinder parce qu'on ne peut pas faire de faux profils, soit, solution ultime, on achète des téléphones et on se balade en ville pour faire les swipes. Moi, je choisis la deuxième option et je leur achète plusieurs téléphones. Alors, c'est des téléphones premier prix qui coûtent 100 balles, mais on fait ça. Et on prend à chaque fois des abonnements Internet. Mais pourquoi il fait ça ? Ça coûte cher, c'est un peu... Et là, on peut enfin créer nos comptes et c'est parti pour les swipes. Là, on commence à créer nos profils et on peut faire beaucoup, beaucoup de swipes. Jusqu'à ce que, bizarrement, notre compte femme classique se fasse encore bloqué. Là, on ne sait pas pourquoi il est bloqué, que ce soit les photos qui sont retouchées ou alors notre comportement d'utilisateur qui n'est pas très classique. C'est-à-dire qu'une fille normale ne ferait pas ce que nous, on est en train de faire. Et donc, Tinder, il trouve que c'est louche et il bloque. On tombe encore sur l'écran blanc et notre compte est suspendu. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on se rend compte quand même d'une chose, c'est que les filles se font bloquer très rapidement. Heureusement, on avait assez de swipes pour les filles. Ça nous permet de continuer. Là, on commence par créer l'homme avec le profil classique. On a fait énormément de swipes, mais vraiment énormément. Et on n'a reçu que quelques messages. Il en a eu à peu près une quantité qu'on pourrait compter sur une main. Hey, tu vas bien ? Hey ! Tu ne serais pas un séisme ? Et au niveau des statistiques, pour ce profil homme de base, on a eu très exactement 0,11% de match. Ce qui fait donc du coup extrêmement peu, pratiquement qu'une seule femme sur 1000 qui va accepter son match en retour. Et là, on se dit, waouh, c'est si peu que ça. Pourtant, ce n'est pas un problème de ne pas avoir fait assez de swipes. Parce que pour ce premier profil homme, on en a fait vraiment beaucoup. Et on s'est mis à swiper vers la droite 8 760 femmes. Sachant que la moitié du temps, on faisait un swipe à gauche. Donc en réalité, on a fait plus de 17 000 swipes. Mais du coup, nous, on ne compte que les 8 700 moins. Et d'ailleurs, justement, avec ce profil homme, malgré son nombre de swipes hallucinant, il ne s'est même pas fait bloquer. Pourquoi ? Peut-être parce que Tinder a considéré que ce type de comportement d'homme était normal. Et vous verrez ensuite que les profils femmes classiques sont clairement impressionnants. Mais ça, on le découvrira plus tard dans la vidéo. Cela dit, je le précise quand même, mais avec les femmes, on n'a pas pu faire le même nombre de matchs que les hommes parce qu'elles se faisaient bloquer très très rapidement. Et donc, ça devenait un véritable enfer. Mais néanmoins, au niveau des pourcentages, on a fait en sorte que tout soit toujours équivalent. Là, vous vous dites, putain, mais même un homme classique, c'est-à-dire, en vrai, beaucoup beaucoup d'hommes, il n'a que ça comme résultat. On pourrait se dire, surtout si on se sent concerné, que c'est abusé. Mais en réalité, il y a plusieurs explications derrière ça et on va les voir tout au long de la vidéo. Déjà, il faut savoir que l'algorithme va décider de vous montrer ou non selon les statistiques que vous avez, selon votre score. Un score qui est caché. Parce que Tinder s'est rendu compte au fil du temps qu'il est plus intéressant de proposer des profils d'hommes beaux et séduisants, on va dire, en tout cas, où le profil est attirant, à des femmes séduisantes, plutôt que proposer des hommes qui ne matchent que très très peu de temps à des femmes qui sont, on va dire, haut placées. Haut placées, du coup, dans le classement Tinder. Pour le dire un peu salement, du coup, on ne va pas proposer des gueux, en fait, à des... Je ne sais pas comment dire. Les garçons, ils sont dans l'ombre. Les garçons ne choisissent pas. Donc, plus vous matchez, plus Tinder va vous faire remonter dans son score. Par contre, si vous ne matchez pas du tout, si du coup, vous vous faites rejeter, vous vous faites recaler par toutes les femmes, Tinder va considérer que vous ne valez peut-être pas grand-chose aux yeux, en fait, de ce grand marché un peu informel et froid. Et donc, il va vous relayer de plus en plus aux oubliettes. En fait, il n'y a que 5% des mecs qui gèrent. C'est pour ça que j'en vois derrière la caméra qui font... Et justement, quand vous êtes un homme, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que comme ça ne marche pas très bien, vous pouvez avoir tendance à vouloir swiper toujours vers la droite. Donc, oui, 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 oui. Et après, de faire le tri une fois que les femmes vous ont accepté et que vous avez matché. Tous les autres mecs, ils sont en chien, frère. On est moche, on n'est pas drôle, on n'a pas d'argent, on n'intéresse personne. Sauf qu'en faisant ça, c'est vicieux parce que d'un côté, vous allez dire oui à toutes les femmes, donc vous allez augmenter leur score à elles et vous, vous allez baisser le vôtre parce que de cette façon, vous indiquez en tant qu'homme parce que vous êtes quand même son pain béni. Mais par contre, il va vous shadowban. C'est comme si vous n'existiez plus. Et après, en ce qui concerne les femmes et l'algorithme envers elles, eh bien ça, on va le découvrir après. Si vous êtes un homme et que vous avez un profil gratuit sur Tinder, vous ne pouvez que swipe 50 fois par jour. Alors que si vous êtes une femme, vous pouvez aller jusqu'à 300 fois qui montre quand même que du coup, Tinder n'accorde pas la même importance entre les hommes et les femmes et ça à tous les niveaux. Ce qui va pousser les hommes à payer un abonnement. Payer pour justement se faire voir des femmes, payer pour ne pas se sentir complètement exclu. Tu vas payer ! Voilà. Sachant cela, continuons notre expérience. Et donc là, on va créer un deuxième profil. C'est l'homme riche qui mettait en avant des signes extérieurs de richesse, une certaine beauté qui s'en dégageait quoi, on va dire. Avec des belles voitures, des marques, des vêtements classe. Et là, on va voir du coup si ça fait une différence. On peut se dire oui. Est-ce que du coup, le fait d'avoir de l'argent ou de la richesse fait que du coup, on est plus séduisant ? Bah ouais. Logique. Et là, on a fait nos swipes, on en a fait beaucoup avec lui et on a reçu quelques messages. En voici un petit florillage. Moi, je suis chaud de partir à la Réunion faire des balades. C'est très beau là-bas. Et du coup, pour la randonnée, on va où ? Bonjour. Très beau. Oh, merci beaucoup. Bon, au niveau du contenu, c'est quand même majoritairement très basique. Mais justement, au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, étonnamment, on reste sur des statistiques toujours très basses. On est là à 0,54% de match. Alors, ça paraît très similaire voilà. Ça fait qu'on a à peu près une femme sur 200 en fait qui matche en retour. Pourtant, du coup, avec ce profil, on a fait aussi beaucoup de swipes comme je vous ai dit. On en a fait très exactement 6300. 6300 swipes vers la droite. Sachant qu'on en a fait le double puisque l'autre moitié était vers la gauche pour que ce soit équilibré. Bien. Venons-en maintenant à mon propre profil du coup. Enfin, à mon profil. En tout cas, je me suis un peu prêté aussi au jeu. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir si le fait d'être connu entre guillemets, j'ai quand même 3 millions d'abonnés donc honnêtement, je me fais quand même assez souvent reconnaître dans la rue quand je me déplace. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et bélier, croire en nos rêves. Eh bien, on va voir si ça, ce petit truc, fait que du coup, ça va changer quelque chose sur une appli comme Tinder. Youtuber culturegé mais sérieusement décalé à la recherche d'une fille curieuse et aventureuse. Et si elle s'emballe avec de ma chaîne, c'est un plus. Les résultats de mon côté, eh bien, sont de roulement de tambour 0,32% de match. Donc ça reste toujours extrêmement risible, on va dire. Sachant que de mon côté, j'ai fait 2500 swipes à droite sur un total, donc du coup, du double. La moitié gauche, la moitié droite. En vrai, malgré le fait d'avoir une grosse chaîne YouTube, eh bien, ça n'aide pas tant que ça à avoir un nombre hallucinant, on va dire, de femmes qui se jettent à vos pieds, quoi. En tout cas, sur Tinder. Au niveau des messages, j'en ai reçu aussi. Plus de la moitié, en fait, des femmes faisaient référence à ma chaîne YouTube. Tellement inattendue que je matche avec toi. T'es en Suisse pour quelle raison ? Tant que je ne suis pas une expérience sociale pour Gustave, ça me va. Alors, soit tu es poisson fécond, soit tu es un YouTuber qui est ton sosie incarnée. Et justement, je serais curieux de voir si je me transforme en femme, est-ce que ça va être différent ? Mais avant, terminons avec notre quatrième et dernier profil d'homme, l'homme BG. Pour résumer. Là, on a créé un profil d'homme reprenant les critères de beauté de la société actuelle et quand même dénudé, il faut quand même le préciser, pour voir justement si ça avait un impact. Alors déjà, avant de vous balancer les stats du coup de son profil à lui, il faut savoir que nous, de notre côté, on était déjà pas mal désillusionnés. Parce qu'on se dit, bon bah, qu'importe les types de profils, les hommes, ça marche pas quoi. Enfin, on a très très peu de matchs, c'est quoi ce délire quoi ? Pas de match, ça peut être un bug a priori. Il y a quand même peu de chance, faites voir. Bon non, c'est parce qu'il est horrible, tout simplement. Et justement, on vient ce problème de la désillusion quand on utilise des applis de rencontres comme Tinder. Déjà, il faut savoir que quand on voit caractère. Il s'était fait un trait de rasoir dans le sourcil. Sur Photoshop. Car il est très facile en fait, de se donner une identité autre, un peu différente quand on est par message. Parce qu'en réalité, bah même à travers des messages vocaux, c'est très facile de supprimer le message, de le refaire, de prendre son temps, d'être dans des bonnes conditions alors que la réalité, ce n'est pas ça. On est face à la personne, on est dans un café, il y a peut-être du bruit. Quand on réagit, l'autre personne doit réagir à ce moment-là aussi. C'est un ping-pong quoi. Plus vous passez du temps en ligne, plus vous augmentez votre degré d'attente et plus vous augmentez aussi votre degré de désillusion, ça ne sera pas la même personne que vous allez voir quand vous la verrez. Et donc autant savoir que déjà ce n'est pas un psychopathe, ok, mais une fois que c'est le cas, bah la rencontrer et d'être fixé au moment où on la voit. Dans un lieu neutre, un café, un truc comme ça. D'ailleurs, si les mauvaises rencontres Tinder vous parlent, sachez que du coup, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Conte Fécond où je parle des trois pires qu'on a pu trouver. Revenons-en à notre homme bégé, on va dire. Et là, rien qu'au niveau des messages, on ne va pas pouvoir tous vous les lire parce qu'il en a reçu quand même quelques dizaines que voici. Salut, ça va ? On part direct en montagne ou tu préfères rire avant ? Hello, joli torse. T'aimes bien montrer tes abdos aussi. Bon, quand même pas mal de buzzics et quand même des compliments sur le physique, logique. Pour ce compte-là d'homme, nous avons fait 2500 swipes à droite, donc encore une fois le double pour avoir moitié gauche, moitié droite, et il a reçu un taux de match de 10,2%. C'est donc à peu près 100 fois plus que l'homme classique ou même 20 fois plus que l'homme riche. Sa description est totalement aux ZEF aussi également. L'âge ne change pas, le prénom ne change pas, donc nous sommes clairement là quand même en présence du fait que le physique, ça joue énormément. Mais le plus intéressant est pour la suite avec les résultats au niveau des profils de femmes. Comme je vous l'ai dit, les résultats ont été quand même assez évocateurs en fait pour les femmes. En tout premier, du coup, on reprend la femme classique. Je vous rappelle, nous avions l'homme classique qui était ici et donc la femme classique qui lui ressemble à peu près beaucoup puisque du coup, c'est lui en version femme et avec des filtres un peu plus embellissants. Eh bien, la femme classique a eu un taux de match de 45%. C'est donc à peu près littéralement 450 fois plus que le mec. Le même mec, quoi. C'est donc assez ouf de se dire qu'il y a une telle différence entre un homme et une femme qui sont la même personne. Mais là, avec le profil femme, je vous le dis, on n'a pas pu faire autant de swipes qu'avec l'homme parce que c'était trop compliqué. Déjà, puisque comme vous l'avez vu, eh bien, elle avait un match pratiquement une fois sur deux donc c'était un véritable enfer. Donc là, avec elle, on a quand même pu en faire 1950. Swipe à droite avant de se faire bloquer. Donc voilà, Tinder, il s'est dit putain, mais elle est louche celle-là, quoi. C'est peut-être pas un humain. Quel genre de message elle a reçu ? Alors du coup, elle en a reçu un peu de tous les types et elle en a reçu beaucoup. Ton sourire m'a fait craquer. Belle dent, ma belle. Bonjour, maîtresse. Elle a reçu énormément bien voilà. Ceci étant maintenant dit, qu'est-ce qu'il en est avec la femme riche ? Et là, ça a été encore plus infernal de faire des swipes parce que nous avons eu un taux de match de 82%. C'est donc quasiment deux fois plus que le profit de la femme classique. Elle a eu donc clairement beaucoup plus de succès. Et là, je ne suis pas si sûr que ça que c'était parce qu'elle était riche. Effectivement, on pouvait voir quand même qu'elle était avec des grosses voitures ou des trucs comme ça. Mais elle était quand même bien habillée. Elle était quand même très mignonne aussi. Et comme on l'a vu avant, comme beaucoup d'hommes en fait ne regardent même pas les photos et swipe toujours oui, oui, oui à droite, ils n'ont pas pu se faire non plus une grosse idée sur le type de femme à qui ils avaient affaire. Et là, je rappelle quand même, elle était en opposition avec le profil homme riche et lui avec ses 0,54%, il ne fait un peu pas le figure. Mais là, comme je l'ai dit, avec elle, c'était un enfer pour faire les swipes et on n'a pu en faire que 500 à droite. Et donc, en tout, on en a fait le double pour avoir moitié gauche, moitié droite. Et clairement, elle, c'est le profil qui s'est fait bloquer le plus vite. Là, je suis bloqué. Là, peut-être encore parce que Tinder se dit que son activité est trop suspecte. Une femme de ce niveau, on va dire, ne peut pas s'amuser à swiper autant à droite. Malgré le si peu de swipes qu'on a fait à droite, nous avons reçu 230 messages. Très joli. J'adore ta robe. Magnifique. Mais en vrai, la quasi-totalité des messages qu'on a reçus, à part le salut, ça portait quand même sur ces photos. Les droits d'auteur pour ma voiture au second plan ? Je te préviens, Julie, Si t'es un prince nigérien qui veut m'extirper de l'argent, tu vas être déçu, j'en ai plus. Tu ferais plus de moula sur OnlyFans. Je te l'ai dit, pas mal de mecs se sont demandé si c'était sa voiture à la fille. Si c'est ta voiture sur la deuxième photo, j'attends juste la date du rendez-vous et tu passes me prendre. Souvent, les hommes se servent de la description pour envoyer le premier message. Malgré le fait que du coup, son profil était assez identique aux autres avec une description similaire, les hommes rebondissent quand même beaucoup plus sur les photos. Il y en a eu un quand même qui avait lu flair et qui lui a balancé un salut jeune entrepreneuse. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. En vrai, il n'y a pas de raison mais viens, on va boire des cocktails. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Alors, toi, tu me suis ? Je t'attends en fait. Nous, on s'est dit putain, c'est dommage, on n'a pas pu faire assez de swipes avec ce profil femme mais c'était impossible de le recréer. Déjà, il fallait racheter à chaque fois un téléphone, carte sim et en plus là, ces photos étaient clairement blacklistées donc désolé mais si la vraie personne derrière veut les utiliser, elle va avoir un peu des difficultés. Donc désolé pour toi Nina qui a le vrai profil derrière mais si tu veux aller sur Tinder, tu vas avoir un peu de mal puisque tu es un peu blacklistée. Mais en même temps, c'est pas très grave puisque j'ai cru comprendre que tu es en couple. Et avant d'en arriver au profil de moi en version femme et du profil paysage qui ont vraiment leur lot de surprises, il faut quand même que du coup, on comprenne la dépendance derrière Tinder. En fait, les applis de rencontres telles que Tinder, il ne faut pas se leurrer, elles génèrent une quantité astronomique de thunes et donc elles ont dans leur équipe une armée de psychologues qui vont faire en sorte de voir comment rendre les gens le plus accro. Et c'est pour ça que les applis sont créées comme des jeux. En fait, clairement, ces applis sont ludiques. Que ce soit la façon de swiper, le fait d'avoir des confettis quand on match, le fait d'avoir une interface fluide et agréable. On veut que vous restiez sur l'appli et on fait tout pour. Et rester sur l'appli, c'est peut-être un peu cruel mais ça veut dire qu'il ne faut pas que vous vous mettiez en relation longue. Et ça tombe bien, Tinder ne donne pas envie d'être dans une relation de couple. Puisque quand on est dessus, que ce soit homme comme femme, on a cette illusion d'avoir un choix infini de possibilités et à chaque fois qu'on swipe une fille et qu'on discute avec elle, même si ça se passe bien, on peut toujours se dire qu'on pourrait trouver mieux quelques swipes après. Trop humide, trop équipée, trop sale, trop propre, trop pinte et loup, trop... Et donc ça nous donne cette illusion de vouloir continuer encore et encore. Et donc ça nous fait complètement craquer notre cerveau parce que dans la vie normale, il n'y a pas du tout ça. Et donc tout ça, ça s'appuie sur un petit truc dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine ou l'hormone du bonheur. Et elle, elle intervient quand vous mangez quelque chose de sucré, que vous avez des conversations intéressantes ou que vous gagnez un jeu, par exemple. Et c'est pour ça que sur les applis de rencontre, quand vous matchez, ça simule dans votre tête comme si vous veniez de gagner et donc d'avoir votre shoot de dopamine. Et plus vous matchez, plus vous avez de la dopamine. Ce qui, dans le cas d'un homme, comme on l'a vu, est quand même très rare, mais quand ça arrive, c'est la fiesta pour lui et quand c'est le cas d'une femme, c'est beaucoup plus fréquent, mais c'est parfait si elle a besoin de regonfler son égo sans forcément avoir envie de se mettre avec un mec. Et c'est exactement comme ça que va se créer une addiction. Mais en plus d'avoir de la dopamine, à chaque fois que vous allez avoir un match, eh bien Tinder va aussi favoriser le fait de vous connecter à l'appli. Et c'est pour ça que si vous êtes régulier sur l'application, que vous venez tous les jours, eh bien votre score caché de Tinder va augmenter. Et en augmentant, vous allez avoir plus de matchs et inconsciemment, vous allez le sentir et donc ça va vous inciter à rester encore plus souvent sur Tinder. Hommes comme femmes. Et Tinder, il adore ça. Si vous venez tous les jours et que vous swipez, ça va vous inciter de plus en plus à payer, à passer à la caisse et donc du coup à rentabiliser leur entreprise. Une mécanique qu'on peut voir dans plein d'aspects quand même dans notre monde. C'est là où on se rend compte que quand on est un homme, si on lâche des euros pour pouvoir être davantage jupe par rapport aux autres hommes, ça nous permet de gagner du temps et ça permet à Tinder de gagner de l'argent. Finalement, dans une discothèque, c'est toujours gratuit pour les femmes mais par contre pour les hommes, ça ne l'est pas. Et bien, Tinder recrée ce mécanisme à sa façon. En tout cas, si vous vous sentez que vous êtes trop accro à Tinder et que ça empiète sur votre vie, peut-être même que du coup, ça détériore complètement l'image que vous avez de vous, n'hésitez pas à faire un break par rapport à ça et sachez que Tinder n'est pas la réalité. Et du coup, revenons-en à mon profil de moi en tant que femme parce que l'idée initiale, c'était quand même se dire, ben ouais, est-ce que j'ai plus de chance en étant une femme ? Bien sûr, Tinder en réalité, le compte est vite fait puisque moi en tant qu'homme, vous vous souvenez, c'était ça mes chiffres et là, en tant que femme, j'ai eu 60% de match et dans mon cas, à moi aussi également, on a pu faire que 1000 swipes vers la droite avant de se faire bloquer le compte parce que Tinder a s'est rendu compte que c'était trop louche et j'ai eu, enfin j'ai eu, moi femme, j'ai eu un nombre indécent de messages. Alors bien entendu, si on exclut tout ce qui est de très haute valeur comme les salut, salut, ça va ? Il y a eu pas mal de messages assez marrants ou même salés. Tu t'appellerais pas Wifi ? Parce que je sens une connexion entre nous. C'est nul. Là d'où je viens, on dit que la beauté conquiert les yeux et le caractère gagne le cœur. Mes yeux sont heureux de ce qu'il voit. J'ai hâte de découvrir ton univers et de partager le mien. Tu sais que j'ai mon propre champ gravitationnel ? Bonsoir, jeune Eucalyptus. La porte, yes, clac, yes. Mais le plus exceptionnel, c'est peut-être celui-là. Allô ! Et puis deux jours plus tard, il a envoyé ça. Au fait, que penses-tu de la s***** ? D'ailleurs, dans la même veine, Pouvez-vous m'indiquer le chemin de la rédemption SVP ? Dispo ce soir, j'ai bien envie de te monter en l'air. Et d'ailleurs, c'est là où justement on le voit, comme je parlais d'addiction avant, mais les hommes ont clairement plus tendance à insister que les femmes. En même temps, ça, ça paraît vraiment très cringe, sauf que du coup, quand on comprend un peu les dessous et qu'on se rend compte qu'en fait, les hommes, ils ont quasiment aucun match, ils parlent à très peu de femmes, alors que du côté des femmes, je dirais comme un fake. Ils avaient juste... Bonjour Julie, je ne sais pas quelle option choisir. Soit vous êtes un gros monsieur pervers, moustachu, soit un petit africain dans un cybercafé qui utilise les photos d'une mannequin. Hum, j'hésite. Erika, elle n'existe pas. C'est une fausse identité que j'utilise pour piquer du fric à des mecs sur Internet. D'ailleurs, les gars, si vous passez et que vous m'avez swipé en femme, bah, cool, cool. J'avoue, j'avoue, j'aurais eu envie de match, moi aussi, bon. Et le dernier profil de femme était le paysage. Alors, ça ne fait pas rêver, mais pourtant, c'est un résultat un peu plus. Là, on s'attendait un peu naïvement qu'une femme sans photo ne remporte aucun succès. Sauf qu'en réalité, elle a eu 55% de match. Ça n'a aucun sens, quoi. Elle a eu plus de match que la femme qui était classique. C'est quand même fou. Et avec elle, on a pu faire 1200 swipes à droite sur le double, pour Swipe Go, Swipe 3. Et elle a quand même, mine de rien, sur les 1200, eh bien, elle a reçu 483 messages. Les coupures d'électricité en hiver, c'est pour nous obliger à nous éclairer et à nous réchauffer grâce à la flamme qu'il y aura entre nous. Est-ce que tu peux tchater comme moi ? Je tchate, je rougoule, je brouille la langue de Molière. Beau paysage, mais à qui ai-je affaire ? Flic ? Inspectrice des impôts ? Mariée ? Pourquoi si mystérieuse ? Lol. Le premier au sommet du Mont Blanc à gagner. Ça n'a aucun sens. Wow, j'ai matché du sable. Ah, c'est la première fois que je matche à un fond d'écran Windows. D'ailleurs, il y en a un qui nous a carrément envoyé un CV. Voilà, c'est vrai que ça mange pas de pain, c'est plus rapide. Voilà, señora. Comment est-ce que tu as ? Je vais pas tourner autour du pot. Je t'envoie mon CV. Au moins, tu sais où tu mets les pieds et tu me dis ce que t'en penses. En vrai, c'est la première fois que je fais ça. Donc, sois indulgente, hein. J'espère une réponse positive de votre part, madame. CV de l'amour avec un grand A. Parcours ? Une seule relation sérieuse de plusieurs années. Cause de faim ? Elle est partie. De toute façon, je mérite quelqu'un de mieux comme toi, par exemple. Et elle criait quand je roulais vite. Expérience professionnelle ? Je suis pas sûr que ça marche mieux, quoi. Donc, c'est assez fou puisque même la femme qui ne montre même pas sa tête a un nombre infiniment plus élevé de matchs que l'homme BG qui avait eu beaucoup de succès. Voilà. On se dit, mais pourquoi ? Pourquoi tant de différences ? Déjà, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui sont sur Tinder que de femmes. C'est difficile d'obtenir des stats, mais selon la Fédération Française du Dating, c'est pas une blague, ça existe vraiment, la FFD, on a un ratio de deux hommes pour une femme. Donc, voilà, deux fois trop d'hommes. Et en plus de ça, les hommes ont un comportement compulsif à swiper tout le monde, oui, alors que les femmes vont être beaucoup plus sélectives. Et le fait de savoir que beaucoup d'hommes les swipent sans même regarder leur profil, sans même être intéressés, on le voit avec la femme paysage, eh bien, ça va les inciter à être encore plus sélectives. Et donc, on pourrait se dire, ah, mais c'est génial, être une femme sur Tinder, c'est une expérience de fou pour avoir discuté avec bon nombre d'entre elles, pas tant que ça. C'est vrai que du coup, si vous avez un problème d'ego ou après une rupture, vous mettez sur Tinder et là, vous verrez des centaines d'hommes qui vont se jeter sur votre profil, ça peut peut-être vous redorer un peu votre confiance en vous, vous donner un sentiment d'être unique, d'être incroyable. Mais là aussi, bah, en vrai, c'est une illusion. Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez essayer d'entamer des conversations avec des hommes, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas intéressants ou alors qu'eux-mêmes, ils ne vous adressent même pas la parole parce que du coup, ils vous ont swipé par erreur, par hasard, comme des milliers d'autres femmes avant vous. Et même si le problème de la femme est un peu l'inverse de celui de l'homme, le fait d'avoir trop de choix, trop d'abondance, eh bien, ça va elle aussi la désintéresser des relations. Donc voilà, on a vu une méga différence entre les hommes et les femmes. Et là, on va se dire mais bon sang, le problème c'est Tinder, mais en réalité, non, Tinder est juste la plus populaire, c'est juste un problème général. C'est-à-dire que les hommes sont plus au taquet et donc sont plus demandeurs et donc sont plus souvent sur les applis de rencontres. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même. Finalement, Tinder, c'est pas tant différent qu'un autre marché. Là juste, c'est un marché humain, un marché d'amour ou de sexe et c'est un marché où l'offre et la demande sont complètement déséquilibrés. Donc si vous êtes sur cette appli, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de relativiser votre expérience. C'est une appli où la photo principale a un impact considérable sur le taux de match que vous pouvez avoir. En tout cas, pour avoir le match. Ensuite, à votre description, vos centres d'intérêt, la discussion que vous allez avoir avec la femme ou l'homme, ce sera plutôt ça qui va faire la différence. On l'a vu clairement avec notre homme BG qui a explosé tous les scores. Même si les femmes ont systématiquement beaucoup plus de match que n'importe quel homme. Aussi beau soit-il. On n'a pas pu tester tous les paramètres possibles non plus et imaginables. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez tout à fait trouver une personne qui vous convienne sur cette appli et ne jamais y revenir. Voilà pour cette expérience Tinder. J'espère qu'elle vous aura plu. Et la prochaine grosse vidéo psychologique que je vais faire sera sur mon livre, Orion, où on a reproduit une scène assez folle qui se passe vers le début du roman. Alors là, il faut que je voie ça. N'hésitez pas en tout cas à rebondir sur toute cette grosse vidéo qu'on a fait. C'est clairement l'une des plus grosses de la chaîne de ces derniers temps. J'ai beaucoup aimé la faire. Ça a été une grosse galère. Mais on est quand même venu à bout. On a été très étonné des résultats comme je vous l'ai dit. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.